Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour continuer à apprendre à additionner les fractions, les mettre au même dénominateur et les simplifier. Donc 9 exemples, parce que le plus important c'est pas de savoir faire, c'est de faire, de faire, de refaire, etc. Donc évidemment il faut avoir fait l'exercice 1, ça c'est l'exercice 2, un petit peu plus dur. J'ai choisi ici des sommes avec 3 fractions, des nombres entiers, vous voyez, et des dénominateurs qui sont parfois un petit peu plus durs à trouver. Donc on est parti, je réexpliquerai pour chacune des 9 opérations, comment on fait tranquillement. Mais d'abord évidemment il va falloir essayer de le faire tout seul, c'est que comme ça que vous allez progresser. Donc à vous de jouer, moi je commence à corriger, donc première addition. Avant de commencer je vous rappelle quand même le vocabulaire important de ce chapitre. Alors une fraction c'est donc un quotient de 2, ici, nombres entiers, A et B. A s'appelle le numérateur. Et B s'appelle le dénominateur. Dénominateur, je répète, déjà dit dans d'autres vidéos, parce que ça donne le nom, ça dénomme. Dénominateur, c'est pour ça par exemple qu'ici, des 5 sixièmes. Le nom de la fraction c'est le sixième et on en a combien ? On en a 5. Donc quand vous écrivez 5 sixièmes, vous avez donc 5 quantités qui sont des sixièmes. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre qui est 5, il y en a un dénominateur qui est donc des sixièmes, 5 sixièmes. Alors pour ajouter des fractions, il faut, la seule chose que vous devez faire et qu'il faut avoir, c'est un dénominateur commun. C'est-à-dire le même dénominateur. Ici, si vous regardez bien, on a un 6 et un 11, ce n'est pas le même dénominateur, donc pour l'instant on ne peut pas ajouter. On va donc transformer chacune des deux fractions, 5 sixièmes et 7 onzièmes, de façon à avoir un dénominateur commun, identique. Alors pour changer le dénominateur d'une fraction, on dispose d'une seule technique. Par exemple, 5 sixièmes, je peux multiplier cette fraction en haut et en bas par un même nombre. Par exemple, par 7. Ici, ça n'aura pas d'intérêt, mais ça donnerait par exemple 35 sur 42. Donc 5 sixièmes, c'est aussi égal à 35 sur 42. Évidemment, on va choisir ce nombre ici, de façon à ce que les dénominateurs de nos différentes fractions deviennent les mêmes. Donc ici, vous avez un 6 et un 11. On va donc multiplier la première par 11, de façon à faire apparaître 66, et on va multiplier la deuxième par 6. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'ai accentué les traits de fraction pour avoir un petit peu de place, et vous voyez, je vais rajouter, ici après le 5, un fois 11. D'accord ? Qu'est-ce que ça me donnera dans la ligne d'après ? Eh bien, ça veut dire que la première fraction, ce 5 sur 6, c'était donc 5 fois 11, 55 sur 6 fois 11, 66. Alors maintenant, j'ai un 66. Eh bien, vous voyez, la deuxième fraction, il suffit que je la multiplie par 6, en haut et en bas. Si je ne multiplie qu'en bas, j'ai changé sa valeur. Si je multiplie en haut et en bas, je la laisse inchangée. Donc ici, 7 onzième, c'est aussi 6 fois 7, donc 42 sur 66. 55, 66ème, plus 42, 66ème. On a le même dénominateur, donc ce sont des fractions du même type. Et donc, on peut ajouter, ça veut dire que vous aurez 55 et 42. Donc 55 plus 42, mais dessous, ça sera toujours des 66ème. Et donc, 55 et 42, ce qui fait 97 sur 66. Voilà, après on regarde si on peut simplifier. 66, c'est divisible par 6 et par 11, ce qui n'est pas le cas de 97. Donc cette fraction, on dit qu'elle est irréductible. C'est ce qu'on appelle la forme la plus simple de la fraction, sa forme irréductible. Donc voilà comment on va faire à chaque fois. Je détaillerai peut-être un petit peu moins. Et encore, à chaque fois, j'ai mis des petites spécificités. Parce que savoir additionner des fractions, ce n'est pas juste savoir faire un exemple. Il faut savoir faire tous les exemples. Et à ce moment-là, vous pourrez dire que vous savez ajouter des fractions. Le deuxième est un petit peu plus dur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on ne va pas le faire directement, on va regarder. Il faut trouver entre 7 et 14 un multiple commun. Pour avoir un même dénominateur, vous voyez, les dénominateurs ici sont différents. On a 7 et 14. Tout à l'heure, on avait 6 et 11. Alors, par quoi multiplier pour avoir le même dénominateur ? On va évidemment essayer de faire les multiplications les plus petites possibles. Donc, je fais comme tout à l'heure, je réserve un petit peu de place. Pour pouvoir faire ma multiplication et ainsi avoir un dénominateur identique. Et là, c'est à vous de réfléchir. Par quoi multiplier ici pour avoir le même nombre de sous ? Eh bien, 7, c'est un diviseur de 14. Donc, petite astuce dans ces cas-là, on ne va multiplier que la première fraction par 2 en haut et en bas. La deuxième, j'avais laissé de la place. On va la laisser inchangée, puisque à condition d'avoir fait notre première multiplication, vous avez ici, donc, en dénominateur, 7 fois 2, 14. Vous avez donc 14 partout. Donc, on a des 14e. On en a combien ? 15 fois 2, on a 30. 14e plus 3, 14e. On a donc des fractions qui ont un même dénominateur. On peut bien les ajouter sans autre transformation. On aura des 14e et on en aura 30 plus 3, donc 33. Quelle serait l'erreur ? Alors, l'erreur, en tout cas, la maladresse qu'on pourrait commettre. Eh bien, ça serait de multiplier la première par 14 et la deuxième par 7. Alors, je vais le faire pour montrer que ça revient en même temps et que c'est beaucoup plus long. Donc, ici, la première fraction, je la multiplie par 14 et la deuxième, je la multiplie par 7. Toujours en haut et en bas, pour ne pas changer sa valeur. Alors, il y a beaucoup plus de calculs. Vous voyez, c'est pour ça que c'est maladroit. Il va falloir calculer 15 fois 14 et 7 fois 14. Alors, 15 fois 14. On va essayer de faire toutes les multiplications. Alors, 7 fois 14, c'est facile parce que 7 fois 10, ça fait 70. 7 fois 4, 28, vous avez 98. En haut, on a 15 fois 14. Alors, 14 fois 14, c'est 196. Donc, vous avez 14 de plus. Ça sera donc 14 plus 196, 210. Plus 3 fois 7, 21. Sur 14 fois 7, c'est pareil, c'est 98. On peut ajouter. On a des fractions avec des mêmes dénominateurs. Donc, 210 plus 21, 231 sur 98. Alors, pourquoi je ne trouve pas le même résultat ? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore été simplifié. Et celui-là, on peut le simplifier. Alors, ce n'est pas évident à voir. D'accord ? 98, c'est... Alors, par rapport à 14, c'est 7 fois 14. Donc, on peut simplifier par 7. Mais ça ne se voit pas. Alors, ici, ce que je peux vous dire, c'est que 98, c'est donc 7 fois 14. Et 231, eh bien, on va regarder. 231 divisé par 7. On va faire la petite division. Comme ça, on va éviter la calculatrice. Donc, divisé par 7, ça donne combien ? Dans 23, combien de fois 7 ? 3 fois. 3 fois 7, 21. Ici, j'abaisse. Donc, ça fait 2. 21, combien de fois ? 33. Donc, c'est 33 fois 7. Donc, ici, c'est 7 fois 33. Vous voyez maintenant, je vais faire une simplification par 7 de la fraction. Il restait 1. Et donc, il restera 33 sur 14. C'est bien ce que l'on avait trouvé, mais beaucoup plus facilement. Donc, la recherche du dénominateur le plus petit est quelque chose de très important. Troisième fraction. C'est la même idée à vous de trouver un dénominateur qui est le plus petit possible. Alors, on va éviter 10 fois 15. D'accord ? Quel serait le multiple de 10 et de 15 qui serait intéressant ? Eh bien, c'est tout simplement 30. Alors, quand je dis tout simplement, c'est une histoire d'habitude. Vous voyez que 30, c'est 3 fois 10. Et 15, c'est 2 fois 30. Et 30, par exemple, c'est 2 fois 15. Donc, ici, je vais faire comme d'habitude, puisque là, on est pour expliquer. Je vais donc faire mon petit système pour avoir la place, pour indiquer par quoi j'ai multiplié en haut et en bas. Donc, la première, je vais même multiplier par quoi ? Par 3. Comme ça, j'aurai un dénominateur qui sera 30. Et la deuxième, vous voyez, tout simplement par 2. J'aurai donc, ici, 30. Alors, ce nombre ici, 30, par rapport à 10 et 15, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous connaissez, 30, c'est le plus petit multiple commun, ce qu'on appelle le PPCM, de 10 et 15. D'accord ? Dans la liste des multiples de 10 et de 15, il y en a un, c'est le plus petit, c'est 30. Alors, ce qu'on peut faire, c'est écrire les multiples de 10. 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et à côté, vous écrivez les multiples de 15. Et dans la liste, le premier qui va apparaître s'appelle le plus petit multiple commun. Et vous voyez que très vite apparaît le nombre 30. D'accord ? Donc, la mise au même dénominateur utilise tout simplement la recherche du plus petit multiple commun. Qu'on fait souvent intuitivement. Ensuite, évidemment, mon calcul n'est pas fini. On va aller jusqu'au bout. Donc, j'obtiens 3 fois 11, 33 sur 30. Plus, alors vous mettez bien le plus à la hauteur du même trait de fraction. Pareil pour le gain, il faut essayer de rédiger proprement. C'est très important pour les études dans le supérieur de bien présenter les mathématiques. Donc, ici, 2 fois 4, 8 sur 30. Alors, on a des fractions même dénominateurs. J'ajoute. On aura donc des 30e et j'en aurai 33 plus 8. 41. D'accord ? On a bon. On a fini cette troisième. On passe maintenant au quatrième. Alors, une petite difficulté supplémentaire. J'ai mis un nombre entier. Alors, certains, tout de suite, sont un petit peu perdus. Il faut juste savoir, et ça suffira pour faire le calcul, que tous les nombres entiers sont des quotients. 2, c'est le quotient de 2 par 1. 2 est égal à 2 sur 1. Par exemple, 3 est égal à 3 sur 1. 5 est égal à 5 sur 1. C'est pareil pour tous les nombres entiers. Donc, ici, à la place de 2, je vais tout simplement écrire 2 sur 1 plus 7 sur 5. Alors, l'avantage ici, c'est que pour trouver un multiple commun, c'est très simple. Vu que le premier nombre, c'est 1, le multiple commun, ce sera le deuxième nombre. On va donc multiplier la première fraction, en haut et en bas, par 5. D'accord ? Donc, ici, fois 5. Vous voyez bien qu'en faisant cela, j'ai tout de suite, en première fraction, une fraction avec un cinquième au dénominateur. Donc, c'est bon, un 5. En haut, on a 10. Effectivement, 2, c'est bien 10 divisé par 5. J'obtiens donc 10 sur 5 plus 7 sur 5. J'obtiens donc 10 plus 7, 17 sur 5. C'est-à-dire 17 cinquième. Vous voyez, c'est très simple. Alors maintenant, même chose avec un moins. Ici, donc, vous savez que 4, c'est une fraction déguisée. C'est 4 divisé par 1. Je vais donc écrire 7 huitième moins 4 sur 1. Même technique que tout à l'heure. On va multiplier la deuxième fraction par 8, en haut et en bas. Alors, pour ne pas changer sa valeur, j'obtiens donc ici 7 huitième moins 4 fois 8, 32 huitième. Alors là, attention, je vais avoir une soustraction. 7 moins 32, ici, sur 8. Alors, cette soustraction, elle peut donner lieu à beaucoup d'erreurs. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas 32 moins 7. Le plus grand nombre est en deuxième. C'est 7 moins 32. Donc, on sait que le résultat sera un nombre négatif. 7 moins 32, ça sera donc moins. La différence entre 32 et 7, c'est 25. Ça, vous devez apprendre. Ça fait moins 25 sur 8. On ne peut pas simplifier. Par contre, on peut l'écrire autrement. Ce moins, ici, on peut, et c'est une propriété du moins, l'écrire devant la fraction. Ça fait moins 25 sur 8. D'accord ? Ce moins, ici, on peut le mettre avec le 25. On peut même le mettre avec le 8, si on veut. Il a la possibilité, c'est le seul symbole qui veut, comme ça, changer d'étage. Très, très important et très utile de savoir ça. Sixième calcul. De plus en plus dur, maintenant. Trois termes. On a donc une addition. Deux, moins 5 demi et plus 5 tiers. On va déjà mettre, essayer de mettre en même dénominateur. Alors, il y a plusieurs techniques. On peut s'occuper des deux premiers, des deux derniers. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'additionner le moins 5 demi et le 5 tiers. Donc, on va laisser le 2 de côté. Et donc, ici, je vais essayer de mettre, ici, ces deux fractions, un dénominateur. 2 et 3, le multiple commun. Vous pouvez regarder, ça sera 6. Donc, je vais multiplier la première en haut et en bas par 3. Je laisse la place. Et la deuxième en haut et en bas par 2. Ça va me donner, ici, 5 fois 3. 2 fois 3. Ici, 5 fois 2. 3 fois 2. Vous voyez qu'on a le même dénominateur. On va pouvoir ajouter. Ici, on va aller tranquillement. Ça fait 2 moins 15 sixièmes plus 2 fois 5, 10 sixièmes. On a donc combien de sixièmes ? Alors, attention. Ici, on a un moins. Donc, des sixièmes, on aura moins 15 plus 10. Très compliqué parce que le moins, ici, attention, si vous regroupez, il vaut mieux écrire le nombre positif en premier. C'est-à-dire, ici, écrire 10 sixièmes moins 15 sixièmes. Et dans ce cas-là, on obtient 2 plus 10 moins 15 sixièmes. Ce qui va donner, on peut continuer vers la droite, 2 plus 10 moins 15. On a vu tout à l'heure, le plus grand nombre est en deuxième. Donc, ça sera un nombre négatif. Ça fera moins 5 sur 6. Vous voyez, attention. On a un plus, ici, un moins. Donc, on va déplacer ce moins. Plus, multiplié par moins, ça fait donc 2 moins 5 sixièmes. Et là, c'est quand même difficile pour beaucoup d'élèves. Alors, les choses qu'on peut dire et qu'on aurait pu faire autrement, ici, c'est ce passage-là. Je ne suis pas obligé de changer l'ordre. Par contre, si vous ne changez pas l'ordre, ça va devenir ceci. Ça fera 2. Et attention, plus, ici, sur 6. Et là, on a donc le premier, c'est moins 15. Ça veut dire qu'ici, ce moins, on va le mettre en haut, comme je vous ai appris tout à l'heure. Ici, je vais écrire 2 plus moins 15 sur 6 plus 10 sur 6. Donc, quand je vais regrouper ces deux fractions, j'aurai 2 plus moins 15 plus 10. Vous voyez, ça revient à 10 moins 15. Donc, c'est une autre façon de concevoir le problème. Mais vous voyez, il y a un problème, c'est difficile. Voilà pourquoi. Parfois, on croit savoir faire les fractions. Et quand on arrive sur ce genre de choses, parfois, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc, il va falloir faire vraiment attention. D'autant plus que le calcul n'est pas fini. Maintenant, on a un entier à rajouter. Mais ça, on l'a vu, c'est plutôt simple. 2, c'est 2 sur 1, donc moins 5 sixièmes. Je vais mettre ce 2 au même déliminateur. Je vais le multiplier en haut et en bas par 6. Donc, on fait ce qu'on a vu. 2 fois 6 sur 1 fois 6, moins 5 sur 6. Ça me donne donc 12 moins 5. Donc, 12 sixièmes. Ne bougez pas. Je vais remettre ça bien. Je ne vais pas aller trop vite. Ça fait 12 sixièmes, donc c'est bien 2, moins 5 sixièmes. Ce qui donne 12 moins 5 sur 6, et donc 7 sixièmes. Voilà. Vous voyez que c'est très difficile. Alors, on peut faire autrement. Je vais vous montrer, puisqu'on est là pour apprendre. On peut, avant d'ajouter, mettre tout au même déliminateur. Par contre, ça veut dire que ce 2, il faut le transformer tout de suite. Donc, en 2 sur 1, moins 5 sur 2, plus 5 sur 3. Et là, il faut un déliminateur commun. C'est-à-dire un multiple commun à 1, 2 et 3. Donc, dans la liste de leurs multiples, il y a le nombre 6, qui est facile à voir. On va donc multiplier la première fraction par 6. Donc, je détaille vraiment ici. La deuxième fraction, je la multiplierai par 3 pour avoir 6 dessous. Et la troisième fraction, je la multiplierai par 2 pour avoir 6 dessous. Ce qui donne donc, ici, 2 fois 6. 1 fois 6, oui. Je n'ai pas changé la fraction. 5 fois 3, 2 fois 3. Ici, 5 fois 2, 3 fois 2. J'ai bien à chaque fois, vous voyez, je vais vous le montrer, des fractions avec au déliminateur un 12. 2 fois 6, ici 12, pardon, un 6 déliminateur qui est 6. Donc, 5 fois 3, 15 sur 6. Vous voyez, on a bien des 6. 5 fois 2, 10 sur 3 fois 2, 6. J'ai donc 3 fractions au même déliminateur. Je vais tout ajouter. Alors, ça va un petit peu plus facile ici. C'est un petit peu plus simple parce que le premier terme est positif. Ça fait 12, moins 15, plus 10. Alors, c'est plus facile, ça vous paraît plus simple. Ici, comment ajouter ces nombres ? On peut d'abord s'occuper de deux termes positifs. 12 et plus 10 qui va donner 22, moins 15 sur 6. 22 moins 15, ça fait 7. Et on retrouve ce 7 sur 6 qu'on avait trouvé. Donc, vraiment, c'est à vous de choisir la méthode. Je vous conseille celle-là. Après, c'est plus difficile puisqu'il faut globaliser la mise au même déliminateur. C'est-à-dire la faire directement. Septième calcul. Alors, ici, on a trois termes. Moins 7 tiers, plus 3, plus 11 tiers. On peut ajouter dans l'ordre qu'on veut. Vous voyez que les deux fractions, 7 tiers et 11 tiers, ont un même dénominateur. On peut donc les ajouter tout de suite. Donc, je vais laisser le 3 de côté devant. Ça, c'est plus 3. On n'écrit pas le plus quand le 3 est devant. On a donc plus dans notre 3. Ensuite, on a donc 11 tiers et on a moins 7 tiers. Je réordonne pour avoir le moins en deuxième. C'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, ici, les deux fractions étant déjà au même dénominateur, je peux les ajouter directement. Exactement, ça fait 3 plus 11 moins 7 sur 3. Ce qui donne 3 plus 11 moins 7, 4, 4 tiers. Et maintenant, on va faire ce qu'on a appris. Mettre le 3 avec un dénominateur. Donc, ça fait 3 sur 1 plus 4 sur 3. Et je vais donc multiplier 3 sur 1 en haut et en bas par 3. De façon à avoir dessous une fraction avec un 3. Ça fait donc, ici, vous voyez, 3 fois 3 et 1 fois 3. Vous pouvez faire ça sur votre copie. Ce qui est 3 fois 3, 9 sur 3, plus 4 sur 3. Et finalement, on aura deux fractions qu'on peut ajouter directement puisque ce sont des dénominateurs identiques. 9 plus 4. Et donc, 9 plus 4, 13 tiers. Vous voyez, ça marche très très bien. Alors, autre méthode, parce qu'on est là pour essayer de voir un petit peu les différentes méthodes. Vous pouvez essayer d'avoir des 3 partout au dénominateur. Donc là, je ne touche pas à la première fraction. Le 3, on a déjà dit, en le multipliant en haut et en bas par 3, parce que, vraiment, après, il faudra faire ça intuitivement. Un 3, c'est égal à 3 sur 1. Donc ici, si je multiplie en haut et en bas par 3, ça fait 3 sur 3 sur, donc, une fois 3, ce qui fait 9 tiers. Évidemment, 9 tiers, c'est 9 divisé par 3, ça fait bien 3. L'avantage, c'est qu'ici, on aura moins 7 tiers plus 9 tiers plus 11 tiers. Et donc, maintenant, on va compter les tiers. On en a moins 7 plus 9 plus 11. Alors, ça, c'est à vous de bien savoir faire l'addition des nombres relatifs. On n'est plus vraiment dans les fractions. En général, on additionne ensemble les termes positifs, le 9 et le 11, ce qui fera moins 7 plus 9 plus 11, donc plus 20. Et surtout, on fait très attention. On ne fait pas 7 plus 20. Et pour éviter de se tromper, en général, on écrit le plus gros terme devant, donc 20 moins 7. Donc, plus 20 moins 7, ça fait 20 moins 7 sur 3. Vous voyez, attention, le moins reste attaché au 7. D'accord ? Je vais mettre une autre couleur. Ça, c'est donc un premier terme moins 7 qu'on ajoute avec un deuxième terme plus 20. On peut changer l'ordre. Ça ferait plus 20 moins 7. Mais attention, les plus, ici en début, on a comme habitude de ne pas les mettre. Donc, plus 20 et 20, c'est pareil. Avantage, vous avez 20 moins 7. 20 moins 7, ça fait 13. Donc, on retrouve 13 tiers. Voilà, tout ça, c'est très important de maîtriser ce genre de manipulation. Alors, je sais que certains d'entre vous sont fatigués, mais on va continuer. On complique encore. Pour avoir une bonne maîtrise de tout ça, il faut en faire des faciles, mais aussi des difficiles. Alors, ici, une addition encore de trois termes. Il y en a un, ici, qui n'a pas de fraction. Donc, tout de suite, on va prendre l'habitude. On va mettre, donc, moins 5 sur 1, plus 1 sixième. Ensuite, on cherche un denominateur qui serait intéressant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est rapidement. Les multiples de 9, 9, 18, 27, etc. Les multiples de 6, on a 6, 12. Pour l'instant, aucun commun. 6, le troisième, c'est 18. Et là, vous avez, eh bien, un multiple commun. C'est 18. Donc, on va essayer de tout mettre sur 18. Alors, c'est facile à faire. Comment on fait ? Eh bien, la première fraction, je vais la multiplier en haut et en bas. Donc, le moins, je vais le laisser bien à sa place. On va le laisser où il est. Ici, je vais multiplier en haut et en bas, donc, par 2 pour avoir 18. La deuxième fraction, si je veux un 18 au-dessous, mais je n'ai pas le choix. Je dois multiplier par 18. Donc, ça fera en haut 5 fois 18. Il faudra calculer. Et la dernière fraction, on a des sixièmes. Je vais donc la multiplier en haut et en bas. Vous voyez, pour avoir 18 par 3. D'où l'intérêt d'avoir un multiple. 6 fois 3, on a bien des 18 partout. Donc, vous voyez, maintenant, je fais les calculs avant de regrouper. Moins 11 fois 2, 22 dix-huitièmes. Moins 5 fois 8, 5 fois 18. Donc, ça fait 50 plus 5 fois 8, 40. Ça fait moins 90 sur 18. Il faut aussi apprendre à bien calculer vite. Il faut connaître ces tables et savoir faire des multiplications avec des petits nombres. Plus 1 fois 3, 3 sur 18. On a fait le plus dur. Maintenant, on peut tout mettre sous une seule fraction. Donc, on a moins 22, moins 90, plus 3. Donc, comme je vous ai dit, on regroupe ensemble les négatifs et ensemble les termes positifs. Et on commence toujours par le positif. Donc là, je vais mettre 3, moins. Et là, vous avez moins 22, moins 90. Attention, ce sont deux nombres négatifs. Vous allez donc ajouter 90 et 22. Ça fera moins 112 divisé par 18. Le nombre 3 est plus petit que 112. Donc, le résultat sera négatif. Et on fera faire donc 112, moins 3. Ça fait 109. Donc, ça fera moins 109 sur 18. Et donc, après, en général, en maths. Mais là, on est sur des choses un petit peu plus compliquées. Le moins, on n'aime pas trop le laisser en haut. On le met devant. Puisqu'on a dit qu'on avait le droit. Ça fait moins 109 dix-huitièmes. Vous voyez, ça, c'est plus difficile. Alors, je vous propose une autre méthode. On est vraiment là pour travailler. Je vais m'occuper des deux premiers termes. Donc, je vais écrire moins 11 sur 9, moins 5 sur 1. Je vais d'abord additionner ces deux fractions. De façon à découper le problème. Ici, je vais donc transformer 5 sur 1. Je veux des neuvièmes dessous. J'en vais multiplier en haut et en bas par 9. Vous voyez, donc là, ça s'ajoute très, très facilement. J'obtiens donc moins 11 neuvièmes, moins 5 fois 9, 45 sur 9, plus un sixième. Je ne touche pas à ce sixième pour l'instant. Ensuite, j'ai des neuvièmes. Donc, j'en ai moins 11, moins 45. Je vais vraiment aller doucement. Moins 11, moins 45. C'est l'addition de deux nombres négatifs. Donc, ça va faire 11 et 45, 56. Donc, moins 56 sur 9, plus 1 sur 6. Voilà. Maintenant, je n'ai plus que deux fractions. Alors ici, petite erreur de rédaction. Faites bien attention. Ce moins, officiellement, il faut le mettre devant la fraction. Ou alors au-dessus, mais avec une fraction plus longue. Alors maintenant, même dénominateur. 9 et 6, on va chercher la liste des multiples. Et le multiple commun à 9 et 6, si on fait une liste rapide. 6, 12, 18, ça c'est les multiples de 6. Les multiples de 9, 9, 18. Ah, on s'arrête. Vous avez 18. Donc, je multiplie la première fraction par 2 pour avoir 18. Donc, en haut et en bas, ça c'est le plus important. Et la deuxième par 3, en haut et en bas. Je continue sur la droite. Alors là, on a moins 56 fois 2, 112 sur 18, plus 3 sur 18. Maintenant, si on veut vraiment être clair, on va soit inverser deux fractions. Sinon, ça, ça fait moins 112 sur 18, plus 3 sur 18. On peut donc ajouter, on a moins 112 plus 3 sur 18. Et moins 112 plus 3, ça fait 3 moins 112. D'accord ? Le 112 étant plus grand, ça fera moins la différence des deux, 109 sur 18. On retrouve le même résultat. D'accord ? Très, très important. Vous pouvez aussi, à ce niveau-là, à ce niveau de calcul, ici, inverser les deux, faire 3 sur 18, moins 112 sur 18, et passer directement à 3 moins 112 sur 18. Vous voyez, il y a plusieurs façons, mais il faut arriver au boost. Très, très important. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore nombreux à écouter. Ça fait quand même beaucoup de fractions. Mais pour ceux qui ont été courageux, au moins, vous aurez fait comme ça 9 calculs. Donc, comment on fait ici ? Eh bien, on va tout mettre sous le même dénominateur. Alors, la liste ici, alors, les multiples communs, déjà, de 6 et 7, c'est 6 fois 7, c'est 42. Alors, 42, ça tombe bien, c'est un multiple de 3, c'est 3 fois 14. Donc, on va tout mettre sous 42. Alors, on va faire un petit peu de place. Donc, la première fraction, ici, je vais donc la multiplier en haut et en bas par 7. La deuxième, par 6, jusque-là, ça va. Et là, ici, on va multiplier par, donc, 3 fois 14, par 14, ça fera 42 et donc en haut par 14. Vous voyez, ça, c'est plus difficile. Donc, ça fait moins 7 fois 7, 49 sur 42, moins 6 sur 42, plus 28 sur 42. Donc, on a bien tout sur 42. Donc, ici, eh bien, ça veut dire que, là, je m'adresse vraiment à ceux qui comprennent bien, parce que ça devient plus difficile d'aller vite. Moins, ici, va aller avec le 49, moins 49, moins 6, le moins va avec le 6, plus 28. Ensuite, on additionne ensemble les négatifs. 46 et 9, moins 49, moins 6, ça fait 49, 6, 55. Donc, moins 55 plus 28 sur 42. Attention à ne pas faire 55 plus 28, ça serait l'erreur. Et un moins devant, donc si on inverse, ça fait 28 moins 55. Vous voyez, là, on comprend bien que les deux ne s'ajoutent pas. Et on fait la soustraction. Alors, comme 55 est plus grand, ça fera moins. Alors, 55 moins 20, ça fait 35. 35 moins 8, ça fait 27, donc moins 27 sur 42. Alors, ici, on obtient moins 27 sur 42. Alors, ici, on a une petite simplification, parce que 27 est divisible par 3 et 42 aussi. Donc, vous voyez, on va écrire, alors 27, c'est quoi ? 3 fois 9, 42, c'est 3 fois 14. On a le droit de simplifier par 3. Il reste des 1, ce qui donne moins 9. Pardon, le moins va rester devant. Moins 9 sur 14. Voilà, cette série d'exercices est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et bravo encore d'avoir été jusqu'au bout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada